Avant que cette vidéo commence, je voulais vous faire une annonce. J'ai créé une chaîne secondaire qui s'appelle Sir Gizbee. Sur cette chaîne, je compte faire du contenu plus léger qui sort pas mal de l'analyse et par moments donner mon avis sur des sujets que je ne me vois pas faire sur ma chaîne principale. Je vais également vous parler d'un épisode 2 dans cette vidéo, de l'affaire Vincent Macario puisque ce n'est que le début et je compte bien le poster sur cette chaîne secondaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir, c'est gratuit. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Merci et bonne vidéo. Je vous avoue que vous avez été 500 voire 550 à m'envoyer des mails de réponse par rapport à ma première vidéo. 550 ! Je veux dire, j'ai passé de 6h du matin à midi, souvent pendant 3-4 jours, à essayer de vous répondre. Alors, je n'ai pas répondu à tout le monde, c'est pour ça aussi que je voulais m'excuser encore parce que j'étais un peu victime de mon succès sur le coup. Je me suis dit, mais attends, il y a autant de personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi ? C'est impressionnant. Si ça fait quelques années que vous êtes sur YouTube, vous n'avez pas pu passer à côté du YouTuber Vincent Macario. Vincent Macario a voulu se faire connaître sur YouTube en faisant le bon samaritain, en aidant ceux qui sont dans le besoin. Je suis de ceux qui aident les gens dans le besoin. Mais il s'est surtout fait connaître sur Internet parce qu'il s'amusait à spam d'email tous les YouTubers français qui existent. Son but était de partager son projet par mail qui s'intitulait « Sortez-moi de la rue ». Pour faire simple, il comptait se mettre à la rue et vivre comme un SDF pour voir à quel point la vie dehors, c'est dur. Sauf que, voulant passer pour quelqu'un de gentil et de généreux, il est plus passé pour un forceur qu'autre chose. Sur Twitter, beaucoup se sont rendus compte que Vincent avait tous les adresses mail des YouTubers, même avec peu d'abonnés, pour partager sa propre chaîne et son projet. D'ailleurs, fait intéressant, j'ai remarqué que le premier tweet qui parle de spam, c'était en 2015. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais le problème de ce concept n'était pas le fait qu'il veuille tenter cette expérience, mais plutôt le fait qu'il comptait rester à la rue tant qu'il n'avait pas les 100 000 abonnés. On n'est plus dans un défi réalisé par quelqu'un qui veut montrer la réalité, mais nous avons juste affaire à un opportuniste qui ne recherche que des abonnés en utilisant un projet qui suscite de l'émotion parce qu'on le sait, les émotions, ça fait vendre. Suite à ce bad buzz, il n'a pas vu son nombre d'abonnés augmenter, mais descendre le condamnant à rester dans la rue à vie. Il y restera seulement 12 jours. Vincent Macario décida d'aider les autres en essayant de faire des actions solidaires, mais sans réelle réussite. Ayant son image entachée sur les réseaux, au final, son nombre de vues était majoritairement composé de personnes qui ne l'aimaient pas. À un tel point qu'il passa une grosse partie de son temps à répondre à ceux qui ne l'aiment pas, jusqu'à faire cette vidéo qui est un petit peu gênante. Écoute ce petit son qui vient du cœur, ce son solidaire qui me rapproche de ta mère. Tu es la son, cette vibrable. Mais non, je ne suis pas fou. Je profite de la misère des gens sur le nom des pauvres et des démunis. Surtout n'oublie pas le buzz rouge. Surtout n'oublie pas la critique. Surtout n'oublie pas de commenter négativement. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça qu'on appelle de l'art contemporain. Mais cela n'empêchera pas Vincent Macario de mettre au point son nouveau projet. Après l'aide au SDF qui ne rapportait pas assez, Vincent Macario a voulu se lancer dans les formations en ligne pour aider les créateurs qui ont soif de vue et soif d'argent. Et justement, c'est de cette partie qu'on va s'attarder, puisque je vais vous parler du jour où Vincent Macario m'a arnaqué à l'aide d'une escroquerie qui risque de lui coûter cher. Vincent décida de créer plusieurs formations. La première qui est le club YouTube Elite, une formation qui coûte 100 euros et veut te faire gagner des abonnés, te faire gagner de l'argent, te permettre d'avoir plein de mails pour en envoyer à tout le YouTube français ou encore te rendre plus à l'aise devant la caméra. Assez ironique de voir un YouTuber d'ailleurs t'expliquer via une formation comment gagner des abonnés alors qu'il a lui-même fait un bad buzz et qu'il a toujours stagné, voire perdu des abonnés. Surtout à 100 euros. En plus de ça, on a pu voir que le spam de mails énervait plus les gens qu'autre chose sur les réseaux, mais il ose tout de même le mettre dans sa formation. D'ailleurs, Maxella a fait l'expérience et voici le résultat de cette formation. N'achetez pas cette formation, voilà. Je me doutais que ça allait pas voler bien haut, je m'y attendais dans un certain sens. Mais de là à ce qu'on te demande et qu'on te propose de voler du contenu, c'est autre chose. En résumé, sa formation est inutile, beaucoup trop chère et absolument pas professionnelle. D'ailleurs, petite pensée pour Maxella, qui ne s'est malheureusement pas fait rembourser son achat de 100 euros, on te salue. L'échec de sa formation, par contre, n'a pas empêché Vincent Macario de continuer dans la vente de formation. En 2019, Vincent Macario sort la YouTube Academy. Une formation à 60 euros qui va encore une fois te promettre de gagner des abonnés afin de devenir le futur Squeezie. Et je me suis rendu compte après analyse que c'était juste une formation complètement bateau qui n'apporte absolument rien au créateur. En 2020, Vincent Macario continue ses formations avec Talent du Web. Le même système, on promet beaucoup d'abonnés et beaucoup d'argent, mais pas que, puisqu'en même temps, il a sorti une formation qui s'intitule Réussite Online. Une formation qui te promet de te faire de l'argent en créant une communauté sur YouTube. Bon, en soi, c'est exactement le même style de formation, mais juste pas le même nom. Je vous invite à aller voir ma vidéo, mais en gros, pour vous spoiler, du travail bâclé, une formation que tu peux trouver gratos sur Internet. Et surtout, 67 euros pour une formation avec un mec qui a un micro dégueulasse et qui dessine sur Paint. Également, en 2021, il décide de sortir une formation slash thérapie qui montre comment le surf lui a changé la vie. Une formation qui coûte tout de même 1300 euros, je vous l'avoue. Je ne l'ai pas payée pour tester. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais maintenant, il est temps de vous parler de ce qui s'est passé la semaine dernière entre Vincent Macario et moi. Et vous allez voir, c'est allé assez loin, puisque pour la première fois de ma vie, je me suis fait arnaquer. Et très clairement, on peut dire qu'il a fait une très grosse erreur. On m'a envoyé des messages privés sur Instagram ou encore des mails qui m'ont parlé d'une nouvelle formation que Vincent Macario a créée. Cette formation s'appelle de faucher à rentier.com. Vraiment, je ne blague pas sur le nom. Quand tu arrives sur le site, tu vois une vidéo qui parle de son histoire, qui explique qu'il gagnait très peu, qu'il n'arrivait pas à boucler ses fins de mois, qu'il était esclave de la société, qu'il le poussait à travailler pour survivre. Et oui, il fait d'ailleurs un parallèle dans cette vidéo entre l'esclave au boulot et la période de l'esclavage des Noirs. Je ne vais pas se le cacher, il fallait quand même le faire. En gros, beaucoup de blabla qui explique une histoire difficile afin non seulement de procurer de l'émotion au public, mais aussi pour montrer qu'il est comme nous et que ça ne l'a pas empêché de réussir et d'être riche aujourd'hui. Alors moi, je vous avoue, on me propose de devenir riche en seulement quelques semaines. Je saute dessus, comme n'importe qui, je suppose. Du coup, j'ai donné mon adresse mail et fait une demande et hop, j'ai reçu un mail m'envoyant un lien qui me permet d'aller sur la deuxième partie du site. Trois vidéos pas vraiment utiles. On a Vincent Macario qui est flou une fois sur deux et qui en plus de ça s'éclaire à la bougie. Je me dis que Vincent Macario, c'est toujours quelqu'un de professionnel. Cette formation me propose huit modules qui parlent de mon socle de vente, la création de mon produit, la création de mon univers, de la création de mon contenu, de mon organisation sur Internet, de l'automatisation avec Astro, mon super robot. D'ailleurs, assez bizarre cette partie, j'ai bien l'impression que c'est un robot qui va spammer les boîtes mail des autres. Ça me rappelle une sombre histoire avec le même YouTuber il y a quelques années. Et pour terminer, la finance. On a même le témoignage de Violaine qui nous dit que sa formation est vraiment géniale et qu'on n'a pas à hésiter à payer. Du coup, je n'ai pas hésité, j'ai cliqué pour accéder au paiement. On peut voir d'ailleurs 67 euros la formation, mais surtout les conditions générales de vente. D'ailleurs, dans ces conditions générales de vente, il y a tout de même un souci. On peut voir le fait qu'il est écrit que la société n'accède que des clients de plus de 16 ans pour les produits physiques et numériques et de plus de 18 ans pour les services coaching. Le souci là-dedans, c'est que quand on veut payer la formation, il ne demande pas l'âge. Donc au final, il ne peut pas savoir si j'ai plus de 16 ans. Mais il y a surtout un article que je trouve intéressant, c'est le fait que le client bénéficie d'une garantie de 15 jours de remboursement. Alors par contre, c'est truffé de faute. Il met du conditionnel au lieu du futur, il se trompe dans des mots. En gros, ces conditions ont été créées à la va-vite, mais passons au moins, il est écrit que j'ai le droit au remboursement si je ne suis pas satisfait. J'ai décidé du coup de payer avec ma carte. Alors je vous rassure, pas ma carte de crédit. Je suis allé sur une application pour avoir une carte numérique afin d'éviter n'importe quel problème. Tout a marché et suite à cet achat, j'ai reçu un message qui me dit « Hey, c'est bon, t'as payé, tu dois cliquer sur ce lien ». Du coup, j'ai cliqué sur le lien et ça m'emmène sur une page qui me propose d'accéder à la formation pour gagner de l'argent sur Internet. Alors du coup, je prends mon courage à deux mains, je me dis que ça y est, je fais enfin devenir riche, la fin de la galère, une nouvelle vie qui s'offre à moi. Je clique sur le lien de téléchargement et là, ça me télécharge une image. Juste une image. Tiré de la série The Billion Dollar Code et c'est tout. Voilà, 67 euros. JPEG. Là, je vous avoue, je me suis dit directement « C'est quand même un foutage de gueule ». Là, il me refile une image que je ne peux ni mettre en bannière, ni mettre en NFT parce qu'au final, je n'ai absolument pas les droits dessus. Du coup, je décide d'envoyer un message au mail qui m'a envoyé le lien en disant « Bonjour, le lien ne marche pas quand je clique sur télécharger. Ça me télécharge en JPEG. Est-ce normal ? » Et je vous avoue que j'ai peut-être fait une erreur. L'adresse mail que j'ai mis, c'est mon adresse mail perso. Et peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais dû mettre une autre adresse pour éviter les problèmes. J'attends un peu et là, je reçois un message. Mais vous allez voir, vous n'allez pas en revenir. « Salut Romain, j'ai vu ta commande. Sachant que comme d'habitude, ton unique but est d'acheter pour démonter mon travail publiquement, considère ton achat comme un don. Bonne journée, plein de succès. » J'ai pas les mots. Vraiment, j'ai pas les mots. Moi, je m'attendais à 4 heures de formation à analyser pour ma vidéo et je me retrouve avec un JPEG qui me sert absolument à rien et le mail d'un certain V, oui, parce que pour des raisons légales, je n'ai pas le droit de dire qui a écrit ce mail, qui me dit qu'en gros, l'argent que j'ai dépensé pour la formation, je devrais considérer ça juste comme un don. Perso, je reste professionnel et je ne me fais pas avoir par les émotions. Du coup, je lui écris « Bonjour, je vous demande donc le remboursement de la formation qui coûte 67 euros. Par quel type de paiement voulez-vous procéder ? » Bien à vous, Romain. Vous avez vu, à un courtois, je pars du principe qu'il n'y a pas de raison de s'énerver et je vais vous le dire après pourquoi. Et là, il me répond « Je te rembourserai quand tu auras viré toutes tes vidéos me concernant. » Cette phrase, elle est juste magnifique. Vraiment, mais tellement magnifique que j'ai décidé du coup de mettre cette phrase en bannière de ma chaîne. Le V qui me fait du chantage, c'est juste exactement ce dont j'avais besoin et il est complètement tombé dans le panneau. Il ne le sait pas encore, mais là, il m'a littéralement déposé sur un plateau d'argent de l'or et je vais d'ailleurs maintenant vous expliquer pourquoi. Je tiens à remercier encore et toujours Roxane Thierbass, juriste à la Guilde des Vidéas, qui m'a encore et toujours aidé dans les recherches. Tout d'abord, il faut savoir que, quand on regarde bien, Vincent Macario m'a vendu une image tirée d'une série qui s'appelle « The Billion Dollar Code » qui est une série qui appartient à Netflix pour 67 euros. Et s'il n'a pas les droits, et je vous avoue, je pense qu'il n'a pas les droits, mais je ne peux pas encore en être sûr à 100%, mais ne vous inquiétez pas, je suis en train de faire des recherches dessus. Eh bien, dans ce cas-là, c'est le code de la propriété intellectuelle qui rentre en jeu. Et là, dans ce cas-là, c'est l'article 335-4 du code pénal qui nous dit est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public à titre onéreux ou gratuit, réalisée sans l'autorisation lorsqu'elle est exigée de l'artiste interprète, du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, de l'entreprise de communication audiovisuelle, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse. Je vous tiens informés de l'avancée. Alors, soit je ferai un épisode 2 sur cette chaîne principale, soit je ferai un épisode 2 sur ma chaîne secondaire que je vous invite directement à follow. Le lien est quoi qu'il arrive en description. Ensuite, Vincent Macario fait ce qu'on appelle de l'escroquerie en ma personne. Alors oui, je sais, le mot est dur, mais si on lit encore une fois le code pénal, on se rend compte que l'article 313-1 nous dit l'escroquerie est le fait soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Alors, beaucoup de mots pour tout simplement vous dire qu'il m'a trompé sur la marchandise en me vendant une formation alors qu'au final, je n'ai eu qu'une image. Par la suite, j'ai demandé remboursement puisque ceci est mon droit et Vincent Macario n'a pas accepté. Il faut savoir que quand vous achetez quelque chose, il y a ce qu'on appelle les conditions générales de vente, comme je vous l'ai dit plus tôt. Et dedans, vous avez des points qui vous expliquent les conditions quand vous achetez le produit. J'ai donc signé la possibilité de me faire rembourser sous 15 jours si ça ne me plaît pas. J'ai signé aussi le fait de recevoir 8 modules en payant cette formation. Alors là, je n'ai eu ni remboursement ni module. C'est donc une violation contractuelle et là, c'est l'article 1217 du Code civil qui entre en jeu. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages d'intérêt peuvent toujours s'y ajouter. Ce qui nous amène d'ailleurs à l'article 1231-1 du Code pénal qui dit Et pour le moment, nous avons une inexécution de la part de Vincent Macario. Nous terminons sur un chantage bien entendu qui, en plus d'être très arrogant, permet à Vincent de s'enfoncer encore plus. Il faut savoir que pour le moment, c'est tout ce que je sais et que je ne compte pas laisser l'histoire comme ça. Je suis en train de voir du côté juridique ce que je peux faire mais je compte bien contacter les autorités compétentes afin que Vincent Macario comprenne qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Il faut également savoir que je suis en train de préparer autre chose avec Vincent Macario mais je ne peux pas encore vous en parler. C'est pourquoi je vous invite encore une fois à me suivre sur ma chaîne secondaire au cas où je sors l'épisode 2 sur celle-ci. Et la seule chose que je peux vous dire c'est que Vincent Macario n'aurait jamais dû faire du chantage avec moi. N'oubliez jamais que si vous voulez gagner de l'argent commencez par arrêter d'en dépenser sans savoir réellement qui est la personne qui vous l'a vend. Ça fait des années qu'il y a des vidéos sur ce youtubeur et aujourd'hui je vois encore des personnes qui sont derrière lui juste parce qu'ils ne se renseignent pas sur lui. N'importe qui sur internet peut être expert mais renseignez-vous un minimum. Quelqu'un qui vous spagne de mail pour vous faire gagner de l'argent c'est soit une arnaque soit une arnaque. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur avec Vincent Macario mais je tiens encore une fois à le préciser pour la première fois je n'ai pas envie de m'arrêter là. Il m'a donné sur un plateau d'argent la possibilité de le poursuivre et si je peux je n'hésiterai pas une seconde. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu. Bien entendu si c'est le cas je vous invite à la liker je vous invite également à vous abonner n'hésitez pas à mettre la cloche quand vous voulez être averti d'une future vidéo. En tout cas il est temps pour moi de vous laisser. Je vous invite à me suivre sur Insta si vous voulez voir l'avancée des vidéos j'ai tendance à balancer des petites stories où je vous informe. Moi je vous dis à très bientôt surtout protégez-vous prenez soin de vous profitez de la vie. C'était Sir Gibbsy.